... On a à Châteauroux aujourd'hui la plus belle discipline de la Fédération française de tir, qui est une discipline ludique, c'est le tir aux armes réglementaires. Il y a 11 ans déjà que cette discipline a été essayée pour la première fois et nous avons fêté les 10 ans il y a un an. On l'a commencé en étant très modeste, on n'avait que deux ou trois petites disciplines et puis au fil des ans et au fil de la demande des tireurs surtout, on a étoffé cette discipline. On l'a agrémentée de disciplines plus ou moins ludiques, on a tiré un petit peu à tout ce qui nous était permis de tirer au point de vue législation et je peux vous garantir, ça fait le bonheur des tireurs. La preuve c'est qu'ils viennent des quatre coins de la France et puis nous sommes heureux d'être venus tirer le Tart pour la première fois à Châteauroux. La particularité du Tart, c'est qu'en fait on a réussi à faire revivre des armes qui avaient été plus ou moins oubliées et qui nous permettent de pouvoir rappeler un petit peu les conflits de grève d'eau, trois conflits mondiaux où ces armes-là ont été utilisées. Mais on les utilise, nous, qu'à des fins pacifiques, tranquillisez-vous, c'est pas pour faire renaître la guerre, tout au contraire. Et donc, c'est une discipline qui est ludique. On y retrouve des copains, on ne se prend pas la tête, on ne court pas après des médailles, on n'est pas olympique, on n'a pas de championnat de France. Je veux dire qu'on reste modeste et on essaie de faire tirer tout le monde. Des gens qui n'étaient pas obligatoirement portés sur la compétition, on essaie de les amener avec de modestes compétitions pour qu'un jour ou l'autre peut-être, ils puissent apprécier la compétition à haut niveau des disciplines qui sont olympiques. Nous ne le sommes pas, mais nous ne devons jamais se faire rien. On est heureux comme ça. On a d'abord les armes françaises, qu'il ne faut pas oublier. On démarre avec les Lebel, on démarre avec les Berthiers, on suit ensuite avec les masses, toute la fabrique de masses, du 36 aux autres, les automatiques, les verrous, tout ce qu'on peut avoir. Jusqu'à aujourd'hui, avec des armes que, malheureusement, les FAMAS, qui a été la dernière arme française en semi-automatique, et puis maintenant, on a plus honte de tirer avec les armes étrangères. Mais peut-être qu'un jour ou l'autre, on va en refaire des armes françaises parce qu'on a toujours le savoir et les possibilités de les refaire. Ce sont des armes qui sont sous autorisation et que tout le monde ne peut pas détenir comme ça. On est quand même réglementés et heureusement, mais voilà, ça fait notre force aussi. Les tireurs reprennent leurs munitions tirées, ils leur remettent les amorces, la poudre, le plomb, les recertisses, mais avec amour, suivant des longueurs bien déterminées, des diamètres bien constants. Non, c'est tout un art, le rechargement, mais c'est ce qui a fait sa beauté. Voilà.